Je réalise cette série de photos pour un quotidien. Nous sommes en 2007. A ce moment-là, je suis loin d'imaginer que débute un conflit social qui durera 8 ans. Trois présidents de la République se succèderont. L'un d'eux viendra même sur le parking de l'usine. La campagne électorale oblige. Va commencer pour moi une longue incursion dans ce monde ouvrier. Première victime sacrifiée au nom du libéralisme. Je siendrai l'hexagone muni aux caméras d'appareils photo, en passant par les tribunaux. Correctionnel, prud'homme, manifestation, piquet de grève, blocage d'usine, défilera devant moi le cortège du monde du travail, le sombre d'accidents, maladies professionnelles, de plans sociaux, dans la pression syndicale, non qu'à tuer. C'est là que tout a commencé. En 2007, la direction a décidé de fusionner les deux usines, Goudieur et Dunlop. Et au passage, modifier l'organisation du temps de travail. Le fait que Dunlop passe en 4-8, on a commencé à nous matraquer complètement chez Goudieur. Et un premier plan social a été mis en place par la direction de 460 salariés à peu près. Ce plan social sera invalidé par le tribunal de Nanterre et la direction déboutée de toutes ses demandes. Les 4-8, titans, enfin, tous ces prétextes, en tout cas, c'est ma conviction, moi, ne servaient qu'à dissimuler la réalité de la stratégie de Goudieur, qui est toute banale et toute simple. Nous avons décidé qu'il y aurait moins de sites de production en Europe. Pour ce faire, nous devons fermer un certain nombre d'unités et elles sont désignées, j'en suis quasiment certain, au moins depuis 2005. Et parmi les unités sur lesquelles il y a une croix, figure l'usine Damien Nord. Le dialogue social, en fait, il était inexistant, c'est-à-dire que la direction, elle convoquait les organisations syndicales, mais parce que c'était une obligation, les organisations syndicales n'étaient jamais entendues. Aujourd'hui, on ne comprend plus rien, il n'y a qu'une chose à comprendre, c'est qu'on a des incompétents totales à la tête de la direction depuis des années, et qu'on a surtout une direction qui est incapable de gérer son entreprise. Par contre, on a des actionnaires qui veulent presser le citron encore un peu plus pour faire des pneus dans des pays où ça ne coûte rien. Ce n'est pas compliqué. Mais ce qu'on a dans le pneumatique, on l'a dans l'automobile, on l'a partout, c'est la délocalisation, la mondialisation. Les réunions de CCE pour ce plan de sauvegarde de l'emploi, on a vu dès le départ que c'était des réunions qui étaient obligatoires, mais la décision était prise depuis longtemps. Ça va jusqu'à des intimidations de la part de la direction sur certains élus, jusqu'à des plaintes déposées par d'autres organisations syndicales, mais commanditées par la direction où il y a eu des perquisitions à nos domiciles, des gardes à vue pour plusieurs d'entre nous. Il y a quelque chose de complètement inédit qui s'est produit il y a quatre semaines maintenant. Huit salariés des Goudia, militants de la CGT, ont été condamnés à des peines de prison ferme. Et ça faisait un demi-siècle que la justice n'avait pas condamné des militants qui ont agi à l'intérieur de leur entreprise pour défendre les droits des salariés à des peines de prison. Et où vraiment on peut parler d'absence totale de dialogue social dans cette entreprise. Les gens qui étaient à ces réunions-là n'avaient aucun pouvoir, étaient obligés de poser des questions en haut lieu. Mais on sentait bien que de toute manière on pouvait apporter tous les arguments qu'on voulait. La décision de fermer l'établissement d'Amien Nord était prise depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, voire plusieurs années. À partir du moment où ils ont commencé leur projet de restructuration, à partir de 2007, ça faisait au moins 20 ans qu'il n'y avait pas eu d'investissement conséquent qui permettait d'entretenir le matériel et les équipements. Pour maintenir l'activité à Amien Nord, il fallait imposer au groupe des investissements que le groupe ne voulait pas faire. Imposer des investissements, c'est imposer une autre façon de répartir les profits. Mon sentiment après 9 ans de conflit, c'est un énorme gâchis parce que c'était une entreprise qui tournait bien. C'est un groupe qui fait des milliards de bénéfices, mais qui n'en fait pas assez et qui veut délocaliser dans des pays abattus. Merci d'avoir regardé cette vidéo !